La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite... Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour, le voyage est le meilleur moyen de se perdre et de se retrouver en même temps. Citation de Brenna Smith. Le podcast du jour, le podcast des interviews d'Eric Cooper. Pour ceux qui ne le savent pas, Eric Cooper, c'est moi. Eh bien, nous emmène à Warem, en province de Liège aujourd'hui, pour découvrir une marque belge de prêt à porter qui s'appelle G&Joy. Pourquoi je me suis rendu à Warem ? Eh bien, pour découvrir le nouveau logo de cette marque G&Joy. Et à Warem, j'ai rencontré deux personnes. Clémence Milcan, la responsable communication. Et puis Sydney Funk, qui est brand strategist chez Nemesis. Si vous voulez un petit peu voir à quoi ressemblent les vêtements de G&Joy, eh bien, vous allez sur leur site G&Joy.com. Et la première question, c'est à Clémence Milcan, la responsable com, que je l'ai posée. J'ai voulu qu'elle nous raconte un peu l'histoire de G&Joy. G&Joy a été créée en 2006 par Pierre Amblen, qui faisait ses études à HEC Liège. Et dans le cadre d'un projet d'études, il a été amené à créer une petite société comme projet. Et il s'est dit, moi, j'adore les polos, j'adore les couleurs. Et je ne trouve pas le polo que j'aimerais porter dans le marché actuel. Et donc, je vais le faire. Et donc, c'était ça, son projet d'études, en fait. Ça a été de créer une collection de polos en neuf couleurs. Des couleurs très flash, un peu des mix de couleurs, beaucoup de détails, etc. Et ça a eu un succès fou. Donc, en fait, il a continué. Et c'est comme ça qu'est né G&Joy. Et puis, petit à petit, du coup, il s'est développé. Il s'est entouré d'une équipe de stylistes. Pour faire grandir la société, il a ouvert des boutiques. Il a commencé à vendre à des magasins multimarques. Donc, il revend de la marque avec d'autres. Donc, ouvert un réseau comme ça en direct et aussi via des multimarques. Et donc, voilà, jusqu'à maintenant, on offre pas seulement des polos, mais une garde-robe complète pour l'homme, la femme et l'enfant. Quand on parle de produits belges, on parle de bière, de chocolat. Est-ce qu'on peut aussi parler de prêt-à-porter ? Est-ce que les Belges sont occupés à s'imposer un petit peu dans la mode et le prêt-à-porter ? Je pense qu'effectivement, il y a quelques marques qui existent. Je ne pourrais pas toutes les citer. Nous, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a notre bureau de stylisme à Ouarem. Tout est conçu, enfin, imaginé ici. Après, ce n'est pas possible aujourd'hui de produire en Belgique à moins d'être dans un marché très haut de gamme. Et je ne suis même pas sûre, en fait, qu'il y ait vraiment les fournisseurs dont on aurait besoin. Donc, nos fournisseurs se trouvent à l'étranger. Mais c'est vraiment des partenariats très, 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 très proches, très forts. C'est presque des amis, en fait, de pierres. C'est très familial. Donc, c'est designé ici, mais c'est produit ailleurs. Le fait que vous êtes vendu dans dix pays, est-ce que vous devez vous adapter ? Est-ce qu'on efface un peu ce que j'appellerais la Belgian Touch ? Ou bien, justement, on l'accentue ? C'est sûr que c'est un argument de vente. Je pense que les gens apprécient le fait que ce soit créé en Belgique et en Europe. Après, du coup, quand on est à l'étranger, c'est via des revendeurs ou des distributeurs. Donc, c'est plutôt eux qui s'occupent de l'aspect marketing et communication. On n'est pas vraiment ultra impliqués au-delà de ce qu'on fournit à nos partenaires. Oui, mais je veux dire, quand vous concevez les vêtements, ce que vous produisez, est-ce que, justement, vous pouvez dire, ah ben ça, on va garder la petite touche belge parce que, même si c'est vendu dans d'autres pays, on peut le conserver ? Ou bien, il faut que ça soit très uniforme ? On est toujours fidèles à nous-mêmes et à ce qu'on veut créer. Après, ce n'est pas parce qu'on est belge qu'on a des drapeaux belges sur tous nos vêtements. Et ce qui se passe aussi, un des challenges qui a été lancé par G&J avec ce rebranding, avec ce repositionnement de marque, c'était justement d'essayer d'aider la marque à mieux s'internationaliser. Car on se rendait compte qu'à l'étranger, en effet, la Belgian Touch joue et plaît, mais pas que, en fait. Parce que l'idée aussi, c'est de faire rentrer les gens dans l'univers de la marque. Et pour faire rentrer les gens dans l'univers de la marque, il fallait redéfinir de manière beaucoup plus claire et de ce qu'on appelle, nous, ici, en interne, qu'est-ce qui était légitime pour les personnes ici. Et qu'est-ce qui plaisait et qu'est-ce qui, au jour le jour, aidait les gens à créer des collections. Avant de peut-être parler, je vais vous parler de collection. Vous avez un nouveau logo, mais G&J, ça signifie quoi ? À la toute base, et ça, c'est un peu une histoire, un compromis à la belge, et ça qui est chouette. À la base, G&J s'appelait Enjoy. Donc, ça veut dire, en anglais, en joie. Aller vraiment être heureux, être... Donc, ça, ça a toujours fait partie de l'ADN de la marque, d'être dans cet univers fun, décalé et coloré, et de faire plaisir juste à ses clients, et aussi de travailler avec du plaisir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, en retravaillant le rebranding, c'est pour ça que le logo, c'était G&J, parce que ça venait de cet ancien nom. Et en fait, tout le monde, au fur et à mesure, disait G&J. En fait, le I, qui était lu comme un J, était lu J, tout simplement. Et là, on a profité du rebranding pour vraiment assumer complètement le G&J, et de remettre, comme je l'expliquais, ce qui drivait vraiment les équipes, c'était le voyage. Quand on a travaillé sur ce repositionnement de marque, on s'est mis tous autour de la table, on a essayé de voir qu'est-ce qui inspirait vraiment les gens. Là, en ce moment, Pierre, il est au Sri Lanka. Anna, une des stylistes, collectionne des cartes vintage de toutes les destinations voyage. On avait rempli ici tout l'open space que vous voyez ici par terre, il y avait des cartes partout. Que ce soit Vincent, le graphiste, tout le monde part en voyage ou en city trip tous les week-ends ici. Et donc, c'était vraiment une source d'inspiration. Et donc, il fallait retravailler ça. Et donc, aujourd'hui, le J est devenu Journey, en anglais, qui veut dire le voyage, le périple et joy. Donc, c'est le périple et la joie. On a réussi, coup de bol, on a réussi à ramener du sens dans le nom et à limite enlever le N point par un esperlouette. Recréer un nouveau logo pour une société, c'est quelque chose de très compliqué ? Alors, ça ne se fait pas sur un coup de tête, c'est clair. En tout cas, nous qui avons travaillé sur ce rebranding, ça a été une décision qui s'est prise à la dernière étape. Parce qu'avant d'attaquer un logo, il faut attaquer plutôt le discours de marque. Quelles sont les valeurs de la marque ? Voir, comme je le disais, qu'est-ce qui, au quotidien, inspire les stylistes ? Parce que ça reste une marque de vêtements qui est une marque centrée sur son produit. Comment les collections, par quoi elles sont inspirées ? Et c'était le voyage. Et donc, quand on avait réécrit toute l'histoire de la marque sous la coupelle de cette inspiration qui est le voyage, il fallait repasser à travers tous les éléments graphiques. Et donc, le logo n'inspirait plus, ou en tout cas n'incarnait plus, les nouvelles valeurs qui avaient été redéfinies pour Gendry. Et donc, ça devenait pour tout le monde unanime qu'il fallait adapter le logo aux nouvelles valeurs. Mais est-ce que ça ne déstabilise pas un peu le client qui ne retrouve plus le logo auquel il était peut-être très attaché ? Alors, premièrement, ça a déstabilisé toute l'équipe, parce que c'est une évolution. Mais ça fait plus d'un an qu'on travaille là-dessus en interne. Et on est tous convaincus qu'il fallait absolument garder des valeurs qui étaient propres à la marque, c'est-à-dire la couleur. Mais aujourd'hui, la couleur, elle est explicable, elle est sensée, elle est réfléchie. Avant, on va dire que la couleur était... Le voyage a toujours été là, mais aujourd'hui, pour être clair, G&J se veut être une fenêtre sur une destination. Par exemple, là, les collections qui vont arriver, c'est sur l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Donc, par exemple, il y a une collection sur le désert d'Atacama qui est au Chili. Les stylistes se sont inspirés de ce désert, de la culture chilienne, pour en dégager des couleurs, des motifs, pour après la mettre dans la collection. Et c'est pour ça que ce logo se veut aujourd'hui black and white. Pour laisser place, en fait, la couleur vient des destinations. Et c'est plus G&J qui, avant, les anciennes couleurs que vous voyez, les neuf couleurs, ce qu'on appelle ici en interne le Carpaccio de couleurs, venaient des neuf premières couleurs qui avaient été lancées par G&J. Aujourd'hui, toutes les couleurs... En fait, là, maintenant, la boîte est complètement ouverte en termes de possibilités. Ça veut dire qu'à chaque destination, on va aller dégager des couleurs de ces pays, de ces cultures qui nous inspirent. Et donc, G&J n'aura jamais été autant coloré, en fait. Ça, c'est vraiment le message qu'on peut envoyer. Et en fait, on a remarqué, à l'annonce du nouveau logo, que les clients ont eu très peur que l'identité de la marque change. Ils ont juste eu peur, en voyant du noir et du blanc, qu'il n'y ait plus le côté coloré et tout, auquel ils tiennent beaucoup. Et une fois qu'on a compris ça, on les a juste rassurés, en fait. On leur a dit non, mais ça n'a rien à voir. C'est un logo, c'est un concept derrière, c'est une identité de marque qu'on affirme et qu'on réaffirme différemment. Mais ça ne change rien au fait que notre ADN, c'est un univers coloré ultra joyeux. Et ça le sera toujours. Donc, en fait, il a suffi de les rassurer, de leur montrer aussi quelques petites images de la nouvelle collection qui n'est pas encore sortie. Donc, on leur a montré en avant-première et ça a tout de suite calmé les esprits. En fait, je pense que c'est juste un... Ils ont une implication tellement forte dans la marque qu'ils avaient juste peur qu'elle change. Et on leur a dit non, elle va juste être mieux. En fait, c'est ça notre objectif. On va aller à la vitesse supérieure, on va dire, dans tout ce qui faisait que la marque était aimée, je pense, par tout le public. Donc, il y a un attachement de la part du client à une marque. C'est-à-dire que lorsqu'il rentre dans un magasin, il va chercher G&J. Il ne va pas seulement se dire, je vais acheter un vêtement que j'aime bien sans tenir compte de la marque. On a vraiment remarqué, même lorsqu'on a fait des sondages en magasin et des sondages en ligne aussi, que les gens parlent vraiment de G&J comme leur marque coup de cœur. Donc, ils ne vont pas forcément acheter tous les mois du G&J, mais quand ils veulent se faire plaisir ou faire un cadeau ou juste avoir une belle pièce qui est vraiment leur pièce coup de cœur, c'est vers nous qu'ils se tournent. Donc, c'est un beau compliment. Vous dites deux mots sur votre collection parce qu'on sait le voyage, les couleurs. Vous nous décrivez un petit peu les vêtements que l'on peut trouver dans les magasins avec le nouveau logo de G&J. Donc, on a vraiment une garde-robe complète qui va du pantalon, même aux chaussures à partir de cette collection-ci, aux boxers, aux t-shirts, aux sweats, aux vestes. Donc, on a vraiment la garde-robe complète pour les enfants et les adultes. On a un univers très coloré, mais qui vient du coup, comme on l'a dit, toujours d'une destination. Donc là, par exemple, cet été, on va partir, comme Sidney l'a dit, au Chili, dans le désert d'Atacama. On va partir au Costa Rica. On va partir à Portland, Maine. Et donc, en fait, chaque collection, chaque saison, on a plusieurs thèmes comme ça, qui sont d'une destination, dont nos stylistes s'inspirent. Donc, ils se disent, OK, le Costa Rica, qu'est-ce qui s'y passe ? Quels sont les paysages ? Quels sont les types de végétation qu'on voit ? Quelle est l'ambiance ? Qu'est-ce que les gens font sur leurs loisirs ? Quels sont les types d'art qui parlent aux gens ? Quel type d'artiste existe ? Enfin, voilà. Donc, ils font un peu une recherche complète sur l'univers et ils en retirent, du coup, des motifs, même des phrases, des expressions qu'on met dans l'école, des textures, parfois. Parfois, récemment, on a sorti une chemise polo, mais dans une matière un peu plus spécifique qui faisait référence à ce thème-là. C'était la collection passée. Donc, ils innovent aussi en fonction vraiment de la destination pour que, quelque part, quelqu'un qui a été au Costa Rica puisse reconnaître un petit peu d'où ça vient et que ce soit justifié. On entend parfois des gens qui disent qu'ils ont difficile à trouver des vêtements parce que, voilà, c'est des vêtements qui ne sont pas de leur taille. Vous faites des vêtements pour toutes les tailles ? Et si oui, jusqu'à quelle taille, en fait ? Pour la dame, on va de XXS à 2XL. Et pour l'homme, on va du S, je pense, au 5XL. Et pour les enfants, c'est les tailles standards par âge. C'est vraiment une des forces de G&J et ça, on l'a bien compris. C'est comme vous dites. Moi-même, je suis grand et des fois, juste trouver... Non, mais c'est même pas question de fois d'être... Allez, c'est juste question de grandeur. Et des fois, c'est très compliqué, en effet, de trouver dans le monde de la mode, que ce soit même pour des chaussures ou n'importe quoi, des tailles qui correspondent à tout le monde. Et G&J se veut et restera toujours une marque familiale. Et quand on veut plaire à la famille, il faut pouvoir s'adapter. Et s'adapter, c'est aussi aux tailles, aux personnalités. Et voilà, quoi. Comment se déroule un petit peu la création d'une collection ? Vous faites appel ? Vous avez vos propres stylistes ? Ou bien vous lancez un appel à des stylistes pour leur dire, voilà, donnez-nous un petit peu des idées ? On a une équipe de trois stylistes. Deux qui s'occupent de la collection homme-garçon et une qui s'occupe de la collection femme-fille, puisqu'elle est un petit peu plus petite que celle d'homme. Et donc, ils vont d'abord se concerter pour décider des destinations. Où est-ce qu'on va aller, la prochaine collection ? Par exemple, là, ils travaillent sur l'été prochain, il semblerait qu'ils vont partir en Australie. Enfin, on verra bien si ça se confirme. Et donc, ils se disent, ok, on va partir sur cette destination-ci, ça nous amuse, ça nous inspire. Et donc, comme je disais, ils vont se renseigner sur tout ce qui peut avoir attrait à cette destination-là. Donc, autant l'art que les paysages, que les lieux connus, que la langue, peut-être, peut apporter quelque chose aussi. Enfin, tout ce qui est possible et imaginable qui a trait à cette destination. Ils s'en inspirent et de là viennent des idées. Donc, ah, on mettrait bien ce type de motif parce que ça fait référence à ce type d'animal qui n'existe que là. Ou cette fleur. Ou on va faire telle matière parce que les gens là-bas préfèrent cette matière-ci plutôt qu'une autre. Ils vont mettre des phrases en col qui font référence à quelque chose de connu là-bas. Donc, c'est subtil. Mais du coup, ça va vraiment, ils vont traduire du coup dans une collection toutes leurs inspirations. Et après, c'est souvent en fonction des collections passées et de ce qu'eux veulent aussi en termes de tendance mode. Qu'est-ce qu'ils veulent offrir comme type de vêtement. On a toujours, par exemple, la chemise. Mais est-ce que cette fois-ci, on veut faire une chemise différente ? Est-ce que cette fois-ci, on veut faire une veste bomber qui a un peu un modèle différent ? Donc, ils vont des fois ajouter différents, enfin, des nouveaux, nouvels types de coupes. Et évidemment, reproduire les coupes qui marchent bien, qui plaisent à nos clients. Tout en les adaptant au thème. Et donc, ils préparent tout ça. Puis, on reçoit des pièces, des prototypes qu'on teste, qu'on réajuste, qu'on fait essayer. Pour les ajuster, etc. Et puis après, on reçoit la version finale. Est-ce que vos collections sont indémodables ? Ça veut dire que si je ressors une chemise d'il y a trois ans, je pourrais la remettre sans avoir l'air un petit peu dépassé ou ridicule ? Je pense que Jane Joy a toujours suivi un peu sa propre voie. Certains diront que c'est des polos, ou en tout cas dans le passé, que c'était des polos très criards. Mais ça prouve en tant que marque qu'il faut vendre une identité propre. Et Jane Joy a toujours, et c'est ce que les stylistes aujourd'hui encore essayent de cultiver, c'est de suivre sa propre voie sans forcément suivre les tendances. Et la force de faire ça, c'est que d'un côté, c'est risqué, mais en étant risqué, ça crée aussi quelque chose de beaucoup plus intemporel et aussi unique. Mais après, Jane Joy reste, comme on le disait, une marque pour la famille. Et Jane Joy a des bonnes chemises, des coupes qu'ils ont travaillées pendant plus de 12 ans et qu'ils savent qu'ils fonctionnent, qu'ils sont bien coupés. Et après, ils peuvent jouer dans ce cadre-là, que ce soit comme disait Clément, les polos, les sweatshirts sur les matières, ou peut-être changer la forme de la poche parce qu'on sait que les coupes, etc., ont été travaillées et qu'on sait qu'on ne va pas brusquer les clients. Jane Joy ne fait pas non plus des catwalks et des défilés de mode à Paris où on doit vendre, je ne sais pas moi, des fringues immétables dans la vie de tous les jours. Nos clients vont travailler avec nos vêtements, ils sortent avec nos vêtements, ils vont à des barbecues en famille ou ils vont même voir des matchs de sport. Donc, il faut répondre à ce quotidien-là avec les vêtements de Jane Joy. On va parler de la fabrication des vêtements parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui intéresse le client. Ils sont fabriqués où, vos vêtements ? Alors, on a un partenaire qui est vraiment devenu un membre de la famille de Pierre, presque, qui s'appelle Balou, qui vient au moins deux fois par an, minimum, Pierre va le voir souvent, ils sont vraiment devenus très proches, et qui est en Inde. Donc, il a une usine qui tourne principalement pour nous, en fait, je ne pense même pas qu'il travaille pour quelqu'un d'autre. Et ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble. Alors, des fois, si lui ne sait pas nous fournir un type de vêtements ou un type de matière ou quoi, on fait certaines autres pièces ailleurs. Mais c'est, par exemple, à l'île Maurice, on fait un petit peu, en Turquie, on fait un petit peu. Mais disons que le gros vient vraiment de notre copain Balou. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu plus sur la prochaine collection ou bien ça reste très secret ? Par rapport à la fabrication des vêtements, par contre, j'ai oublié de dire quelque chose. Que ce soit Balou ou les autres avec qui on travaille, c'est toujours dans le respect des conditions. C'est le label ISLO, je crois, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas, qui assure qu'il n'y a pas d'enfants de moins de 16 ou 18. Il faudrait que je vérifie les lois, je ne sais plus. Mais en tout cas, on est engagé avec un label qui nous assure que c'est fait avec dignité, en fait. Et ça, c'est la condition sine qua non pour nous, pour travailler avec quelqu'un. Donc, je le dis quand même. Et du coup, par rapport à la prochaine collection, celle qui sort maintenant, ce sera sur les thèmes du Costa Rica, du Guatemala, Rhode Island, Portland et Atacama, le désert, le fameux désert, qui est en fait tous les 7-10 ans. Donc, c'est un désert, donc c'est super aride. Et tous les 7-10 ans, il y a une énorme floraison. Donc, c'est hyper impressionnant. Il y a des flamants roses, etc. Enfin, c'est vraiment, ça a l'air absolument magique. Donc, ça, c'est les destinations de cette saison. Et pour l'hiver, on ira plutôt en Scandinavie. Donc, sur les thèmes des fjords de Copenhague, donc un tout autre univers. Ce sera très sympa aussi. Et à Lille, c'est pour le mois d'avril que vous allez ouvrir un magasin spécifique à ce moment-là ? Donc, ce sera un magasin propre qui va ouvrir dans une nouvelle galerie à Lille en avril. On n'a pas encore la date exacte. Et donc, pareil, ce sera comme nos autres magasins propres, notre identité à 100%. Et on se réjouit d'aller à la rencontre de nos nouveaux clients. Parce qu'on a déjà des clients en France. On a déjà des multimarques. On a déjà des clients qui achètent aussi sur notre e-shop. Mais là, ça va nous permettre d'avoir encore plus de contacts avec notre clientèle et de nous implémenter plus. Donc, on est très excités. Merci à vous, Clémence et Sidney. Clémence Milcan, donc, je rappelle, vous êtes la responsable communication de G&J. Et Sidney Fun, que vous êtes brand strategist chez Nemesis. Alors, avant de vous quitter, vous, les auditeurs, avant de vous lâcher l'oreille, eh bien, n'hésitez pas, bien sûr, à partager ce podcast auprès de vos amis sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas non plus, si vous avez un commentaire à faire, à m'envoyer un petit mot. Et puis, que dire ? Abonnez-vous, comme ça, vous serez tenu au courant de la prochaine publication du prochain podcast des interviews d'Éric Couper. Moi, je vous quitte. Que la force soit avec vous. Et je vous retrouve la fois prochaine. Ça y est, c'est fini.